Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Nicolas Beaux, auteur du livre Papa Hollande au Mali, chronique d'un fiasco annoncé. Bonjour Nicolas Beaux. Bonjour. En Nicolas Beaux, vous êtes journaliste, vous avez travaillé pour Le Monde, pour Le Canard Enchaîné et vous êtes actuellement rédacteur en chef du site mondeafrique.com. Alors vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Papa Hollande au Mali, chronique d'un fiasco annoncé. Alors pourquoi ce surnom Papa Hollande ? Ah parce que quand François Hollande a été l'hiver dernier au Mali, au début de l'intervention française, ce qu'il a appelé le plus beau jour de sa vie politique, eh bien il y a eu une partie de la population malienne qui l'a accueillie, qui l'a acclamée, et il y avait des pancartes, « Vive Papa Hollande, Papa Hollande avec nous ! » Mais ce surnom même de Papa Hollande est absolument tragique parce que, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre une espèce de mise sous tutelle du peuple malien qui attend tout de l'ancienne colonie. Donc ça reflète un état aujourd'hui des mentalités d'une partie du peuple malien qui est quand même tout à fait inquiétante. Alors, vous évoquez donc l'opération Cervelle, l'intervention française au Mali. Vous affirmez qu'elle s'inscrit, cette intervention militaire française, dans la filiation des opérations militaires françaises menées en Afrique depuis les indépendances. Alors c'est la continuité de la France-Afrique militaire ? Ce n'est pas la continuité de la France-Afrique au sens financier des caisses noires, des transactions occultes, tout ce qu'on a connu à l'époque, Chirac et Sarkozy. Si François Hollande vient d'arriver au pouvoir, on n'en est heureusement pas là, pour l'instant. En revanche, cette intervention est la 49e intervention militaire en Afrique depuis les indépendances. Une intervention spectaculaire, c'est la guerre en Libye. Il y en a eu des mineurs contre les pirates en Somalie ou d'autres. Mais c'est la 49e et incontestablement, l'Afrique francophone est devenue l'espèce de terrain de jeu militaire de notre armée qui a aujourd'hui peu d'occasion de montrer les muscles et qui, là, a totalement instrumentalisé le pouvoir politique avec des arguments fallacieux que je dénonce dans ce livre pour intervenir de la façon dont elle est intervenue au Mali au mois de janvier dernier. Alors, l'opération militaire au Mali, vous affirmez qu'elle était décidée et voulue par les militaires. Donc, François Hollande, c'est un faire-valoir ? Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où il y a eu un otage français qui a été pris par les djihadistes venus d'Algérie, ce qu'on appelle ACMI, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire en 2009, M. Kamat, qui était d'ailleurs un honnête correspondant des services français, a été pris en otage. Finalement, d'ailleurs, libérés après une transaction où l'Algérie, comme je le raconte, a joué un rôle majeur pour aider les Français à libérer ce correspondant des services secrets. Eh bien, à partir de là, les militaires français ont vu là absolument une occasion d'intervenir. Et ils ont monté déjà tout le scénario de l'intervention à laquelle on va assister. Et ça va s'appeler l'opération requin, opération qui ne va jamais finalement voir le jour. Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy ne les écoute pas, ne les entend pas. Et il ne souhaite pas intervenir au Mali parce qu'au fond, cette région de l'Afrique de l'Ouest n'intéresse fondamentalement pas Nicolas Sarkozy, qui a les yeux tournés vers la Libye, comme on le verra, vers le Qatar, vers les pays du Golfe, mais qui se désintéresse au fond de l'Afrique. Alors, les militaires français, dès que François Hollande va arriver au pouvoir, vont lui servir toute une storytelling, vont réécrire un peu toute l'histoire des dernières années pour expliquer au pouvoir socialiste que s'ils n'interviennent pas au Mali, les djihadistes sont à nos portes. Ils vont d'abord s'emparer du pouvoir à Bamako, ce qui est totalement faux. Ce n'était pas du tout ce qui était prévisible. Les djihadistes du Nord n'avaient pas du tout l'intention d'aller jusqu'à Bamako. Ils avaient noué des alliances avec une partie du personnel politique et religieux, le fameux Haut Conseil islamique malien à Bamako. Et il y avait tout un plan B dont on aurait vu la manifestation si les Français n'étaient pas intervenus. Mais les militaires français vont expliquer à Le Drian, ministre de la Défense, et à François Hollande que demain, c'est même Marseille qui va être investie par les djihadistes. Ils ont dressé un tableau apocalyptique de la situation si l'armée française ne partait pas au Mali. Alors tout ça s'est fait avec des subterfuges parce qu'en fait, au départ, ce qui avait été convenu entre le pouvoir intérimaire malien, le président Traoré, et l'Élysée, c'est que les Français intervenaient pour bloquer un éventuel accès des djihadistes vers Bamako, qui apportaient une aide logistique à l'armée malienne. Mais il n'était absolument pas prévu dans les accords entre le Maïs et la France que l'armée française interviendrait avec des forces terrestres jusqu'au nord du Mali et combattrait, supprimerait des centaines de djihadistes. Ce n'était pas ça qui était négocié au départ. Mais c'est ce qui va être fait parce qu'une fois que l'armée française va être au Mali, elle va convaincre François Hollande qu'il y a urgence à monter au nord du Mali et à enfumer, comme ils disent, quelques centaines de djihadistes. Et ils vont faire croire à l'opinion française, et c'est ça qui est grave, qu'en faisant cette action spectaculaire, ils ont sauvé le Mali. J'emploie ce terme pas par hasard, puisque c'est le terme qu'a employé Laurent Fabius en expliquant que la France avait sauvé le Mali, ce qui, quand on voit la situation là-bas, est évidemment totalement grotesque et erronée. Il y a eu des élections présidentielles au Mali, qui ont donc été remportées par Ibrahim Boubakar Kaita, mais ces élections présidentielles n'ont pas donné de légitimité démocratique au régime malien. Et vous affirmez à ce sujet que l'intervention française révèle la mise sous tutelle du peuple malien privé de tout pouvoir. Parce que ces élections ont été des vraies fausses élections. Le scénario que nous avons vu, c'est, un, l'armée française intervient, et deux, des élections présidentielles démocratiques, forcément démocratiques, ont lieu. Un pouvoir légitime se met en place et l'armée française peut repartir en décembre. Alors, chaque étape de ce processus est démentie par les faits. Et notamment, l'été dernier, il y a eu lieu cette élection présidentielle, où le président Ibeka a été élu. Mais dans quelles conditions ? Toute une grande partie, une majorité de la population irienne n'a pas voté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait d'abord toutes les populations qui étaient transplantées, les camps de réfugiés qui se sont installés en Mauritanie, au Niger ou ailleurs. Deuxièmement, au Normalie, extrêmement peu de gens ont voté. Donc, par exemple, à Kidal, qui est le fief des Touareg, il y a simplement 5% des gens qui ont été aux urnes, et encore d'après les chiffres officiels. Et enfin, on sait très bien que toutes les élections maliennes, depuis l'indépendance, ont été marquées par une fraude massive, et que la fraude a aussi touché les résultats annoncés, notamment le pourcentage d'abstention, car on est loin de la majorité des Maliens allant voter, dans un pays comme celui-là, c'est vrai d'ailleurs de tous les pays de la région, où nous vantons que le processus démocratique, avec le processus démocratique dans ces pays, ce que j'appelle les démocraties d'opérette, est vidé de tout sens, puisque peu de citoyens vont voter, et encore ceux qui vont voter le vont souvent en étant payés. C'est ce que d'ailleurs les Maliens à Bamako appellent l'achat de conscience, et le vote à Bamako aujourd'hui vaut entre 2 et 3 euros, c'est le tarif pour lequel certains vont mettre un bulletin dans l'urne pour obtenir quelques subsides pour survivre. C'est ça la réalité. Donc on nous vend une espèce de processus démocratique qui est totalement vidé de toute substance, et aujourd'hui le pouvoir soi-disant légitime du président malien Ibeka est extrêmement fragile, puisqu'il ne repose sur aucun véritable appui populaire, et que de toute façon la classe politique malienne est totalement discréditée auprès du peuple malien, parce que c'est quoi la politique au Mali ? C'est un formidable ascenseur social qui permet à certains chefs de tribus ou chefs locaux de nourrir pendant un laps de temps une partie du clan, de la famille, et de prendre dans la caisse. En gros, ce sont des processus totalement gangrenés par la corruption, et qui n'ont que peu de validité. Alors que ce qu'aurait dû faire la France, en intervenant, mais pas forcément avec des forces terrestres et jusqu'au nord du pays, ils auraient dû forcer et le pouvoir à Bamako, et les Touaregs, avec qui l'armée et les États-Unis français sont très liés depuis toujours. Il y a toujours une espèce de fascination de la France pour les Touaregs, et d'indulgence de la France pour la cause de l'irrédentisme Touareg. Donc on a des liens notamment avec le fameux mouvement, le MNLA, qui représente une majorité de Touaregs, et de Touaregs laïques. Il fallait absolument asseoir autour d'une table les élites politiques noires de Bamako, et les Touaregs blancs du nord, et les forçaient à, enfin, après 30 ans de secousses, d'affrontements, se mettre d'accord sur une véritable décentralisation, voire d'autonomie du nord du Mali, et de développement de cette région. C'était la seule façon de reconstruire un État dans un pays où il n'y a plus d'État. Alors vous parlez des conséquences de l'écroulement du régime libyen, qui ont été désastreuses pour le Sahel. Absolument désastreuses. Quoi qu'on pense de Kadhafi, qui a été dictateur pendant 42 ans, un dictateur féroce, qui a tué des opposants à l'appel, on le sait. Mais est-ce qu'il fallait pour autant intervenir ? L'humanitaire ne peut pas commander le politique. Et en l'occurrence, quand on voit les effets absolument désastreux pour toute la région de cette intervention, on pose quand même quelques questions sur la décision de Sarkozy. Décision qui a été prise contre l'avis de ses propres conseillers, contre l'avis de Claude Guéant, contre l'avis de Bernard Scorsini, le patron des services. Alors pourquoi la Libye avait malgré tout un rôle relativement positif dans la région ? Un, parce qu'ils apportaient des subsides, de l'argent. L'État libyen est riche, une population très limitée. Et donc Kadhafi, dans sa folie des grandeurs, investissait beaucoup dans tous les pays de la zone. Et de ce point de vue-là, il était très populaire. Deuxièmement, des dizaines de milliers d'Africains, et notamment de Touareg, travaillaient en Libye et comme ça rapportaient des ressources aussi dans leur pays. Donc il y avait un rôle régulateur sur le plan financier qui était joué incontestablement par la Libye dans cette région. Aujourd'hui, la France n'a plus d'argent, on le sait, les caisses sont vides. Et la France n'a pas du tout accompagné cet effort de guerre d'un effort financier de développement de ces pays. Je raconte pour la conférence des chefs-États africains qui va se tenir les 6 et 7 décembre présidés par François Hollande à Paris. Les propositions de nos ministres sont absolument dérisoires. Il y a une espèce de concours qui a été ouvert aux innovateurs africains et se dispute la compétition. Un professeur Nimbus qui a inventé un savon anti-palu et puis un autre qui a mis au point un arrosage automatique qu'on peut actionner par le portable, des projets totalement forfelus qui ne font évidemment nullement à la mesure des besoins de développement de ces pays, alors même que d'autres grandes puissances, comme je pense à la Chine, évidemment, et je pense aux pays du Golfe, le Qatar et l'Arabie Saoudite en tête, investissent des montants considérables dans ces pays et évidemment réduisent l'affluence française à rien. Alors, vous parlez également de la route du Sahel qui est une route pour le transport de la drogue en provenance notamment d'Amérique latine. Alors ça, c'est un phénomène que j'ai découvert en faisant cette enquête parce qu'en France, c'est le non-dit. Le fait que le Sahel soit une énorme boîte noire par laquelle passent des routes de la drogue, notamment de la cocaïne venue d'Amérique latine, mais aussi de l'héroïne venue d'Asie. Aujourd'hui, au Nigeria, il y a des laboratoires qui fabriquent de la drogue dure qui ont été démantelées, mais il y en a d'autres. Eh bien, cette réalité-là, la diplomatie française n'a jamais voulu l'avoir, alors que les Américains, depuis le début des années 2000, la fameuse DEA américaine, l'administration américaine qui s'occupe de la lutte contre les stupéfiants, se bat pour qu'on soit pris en compte cette dimension inquiétante qui fait du Sahel une des principales zones d'acheminement des stupéfiants vers l'Europe, mais pas seulement. Puisque les routes de la drogue partie du Sahel vont aussi jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'en Asie, et repartent aussi vers l'Amérique du Nord. Alors, tout récemment, l'Amérique a agi et a fait arrêter le chef d'état-major de Guinéen, ainsi qu'un de ses acolytes de la marine, et pour mettre un peu un coup d'arrêt à ces trafics, au moins dans les régions africaines côtières, mais il reste encore tout ce centre de l'Afrique. Et en France, qu'est-ce qu'on a fait ? On a envoyé, il y a trois ans, un douanier à Noachot, un douanier à Niamey au Niger, et un douanier à Bamako pour s'occuper de ses problèmes de lutte contre les trafricants, ce qui n'est absolument pas à la mesure du péril. Et je donne un document très intéressant. On voit le résultat, le bilan des douanes maliennes chaque année, en termes de stupéfiants, où il y a une vingtaine de saisies, et c'est essentiellement du hachiche. Il y a trois bacs saisis de cocaïne. Enfin, on voit que ces pays sont des passoires et que la France et plus largement l'Europe n'ont pas pris la mesure du péril. Alors, vous notez que la France a perdu de son influence en Afrique, notamment au profit de pays comme les États-Unis, la Chine, et qu'il existe un sentiment anti-français très fort qui se développe même auprès des élites traditionnellement francophiles. Alors, le Sahel, était vraiment une région profondément francophile. On sait que les Maliens, les Mauritaniens, les Nigériens avaient traditionnellement beaucoup d'affection pour la France. Ça a été une colonisation relativement douce par rapport à la colonisation algérienne, par exemple. Et incontestablement, c'était une espèce de précaré français où le français se sentait bien, se sentait aimé, se sentait valorisé. Alors, ce sentiment anti-français, alors, il prend des formes extrêmes dans des pays un peu en dehors de cette zone, type Centrafrique, où on a vu les milices qui sont en train de prendre le pouvoir de semer l'anarchie et la violence en Centrafrique, à Bangui, menacent, non seulement les intérêts français, mais même les résidents français qui ont, ces derniers mois, connu de grandes frayeurs en Centrafrique. Mais, en interrogeant même des dirigeants politiques parfaitement francophones, parfaitement, apparemment, inféodés à la France qui ont soutenu l'intervention servale au Mali, même en interrogeant ces politiques-là, on sent quand même une grande déception vis-à-vis de la France. Alors, plusieurs procès lui sont faits. Le premier, c'est cette inclinaison pour la cause de Touareg et l'incapacité des Français à convaincre cette minorité de Touareg à trouver un accord avec le pouvoir central malien ou le pouvoir central nigérien. J'ai un témoignage de ministres d'affaires étrangères nigériens qui regrettent vraiment que cette affaire de Touareg n'ait pas pu être réglée par la France, obsédée par le péril djihadiste, qui est totalement... C'est un chancre, mais c'est un chancre totalement minoritaire aujourd'hui dans la région. Le vrai problème, il est de l'identité du Normali et des régions Touareg, du Niger, du Mauritanie. Alors, bon, ça, c'est le premier grief qui est fait et le second, c'est la déception par rapport à l'incapacité française à dénoncer un certain nombre de phénomènes de corruption sur place dans la passation des marchés, etc. Et on sent bien que la France-Afrique, peut-être, aujourd'hui, avec le nouveau pouvoir, n'a plus l'ampleur qu'il avait sous Chirac et sous Sarkozy, mais les Africains ont l'impression que l'examen de conscience n'a pas vraiment été fait en France et que ça continuera d'une façon ou d'une autre et que la corruption est le moyen français de faire des affaires en Afrique. Merci à vous, Nicolas Beau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Papa Hollande au Mali, chronique d'un fiasco annoncé aux éditions Balan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada